Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un swap. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des swaps. Je ne sais pas s'il y a un terme francophone, français que vous utilisez en France. Alors, c'est un genre d'échange. Alors, deux personnes, ou ça peut être plusieurs personnes, mais bon, moi je le fais avec une personne, décident de différentes spécificités d'un album ou d'un folio, whatever, tout ce qu'elles veulent. Et puis, avec toutes sortes de spécificités. Alors, on doit avoir telle grandeur environ d'album, on doit avoir trois pages attachées, ou deux. Bon, nous, on a décidé trois pages attachées. On doit avoir un petit journal, et soit vintage ou soit shabby. Alors, elle, elle aime bien le shabby. Moi, j'aime mieux le vintage, alors on va s'échanger. Et puis, j'avais pensé peut-être vous montrer un peu la préparation que j'ai, tout le matériel que j'ai ramassé pour faire ce projet, que vous allez voir bientôt. Alors, je devrais le faire assez rapidement. Alors, vous allez le voir bientôt. Alors, je le publierai au travers de la série tuto que je suis en train de préparer, de faire, c'est-à-dire sur le folio avec les pages empilées. Alors, vous allez le voir au travers, là. Excusez-moi, je vais aller chercher les autres papiers que j'ai ici, parce que j'en ai d'autres ici. Je vais vous montrer les papiers. Alors, elle me dit qu'elle a, je crois que c'était 15 cm par environ 20 cm. Et ici, elle a environ 19 cm. Mais bon, moi, ce que j'ai fait, alors je l'ai fait... Alors, ici, j'ai 17,5 cm par 22 cm. Et la tranche, ici, a 9 cm. 8,5 cm. Alors, demandez-moi pas un tuto pour ça, là, parce que je l'ai fait vraiment, là, il faut que je le sois très, 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 comment est-ce qu'on dirait? Concentrée, parce que je veux faire des pages vraiment très spéciales. Éventuellement, vous verrez, c'est des tutos des pages que je vais faire, mais pas le tuto de cet album. Parce que je voudrais vraiment le faire comme ça me vient et puis pas penser à faire des tutos, parce que c'est quand même beaucoup de travail, faire des tutos. Alors, j'ai pensé peut-être juste vous montrer la préparation. Alors, j'ai décidé de faire le fond noir, parce que les papiers vont bien ressortir. Ici, j'ai toujours mon fameux tissu suède, faux suède. Ici, j'ai utilisé une petite épinglette de Tim Holtz. Alors, je vais mettre des rubans, toutes sortes de choses, petites chaînettes avec des breloques. Ça va être vraiment, vraiment beau. Je crois que ça va être le plus bel album que j'ai jamais fait. Et puis, alors, il va y avoir plein de choses ici. Il y a une petite breloque, il va y avoir des petites chaînes, il va y avoir... Je vais vous montrer mes petits morceaux de métal que j'ai. Alors, ça, c'est le livre que j'ai commencé. Pendant que je le faisais, j'ai pensé à vous. J'ai dit, je pense qu'ils aimeraient peut-être... Ça serait peut-être intéressé à savoir comment je me prépare tout ce que je vais utiliser dans ce projet. Alors, ici, j'utilise le papier heavyweight, ce qui est du... je crois que c'est 225 de grammage. Alors, vous voyez, c'est du papier quand même... Moi, j'en ai deux feuilles. C'est épais. Donc, quand je le tiens, vous voyez, ça se tient très bien. Alors, moi, il n'est pas question de jamais utiliser autre chose que ça, surtout pour les pages de base et le livre lui-même. Parce que je veux que ça se tienne bien. Ensuite, la collection de papier, vous avez déjà vu, j'en ai parlé déjà. Alors, c'est Lavender de Prima. Alors, ici, j'ai quelques découpes qui me restent, quelques chutes qui me restent d'un autre projet que j'ai fait dernièrement. Mais ce sont vraiment de beaux papiers. Je vais vous montrer une série complète. Je crois que j'ai une série complète ici. Alors, ici, vous avez, c'est vraiment du vintage. Et je vais tout ancrer en... probablement en brun assez foncé. Et tout, tout, tout va distresser. Ça va être très antique. Alors, je vais aussi tout tourner mes petits coins. Je vais faire des petits parchemins, vous allez voir. Ça va être vraiment, vraiment génie. Alors, ça, c'est ce qu'on a d'un côté. On a de l'autre côté ici. Alors, moi, avec la grandeur que j'ai ici, je vais sûrement utiliser... Sûrement un de ceux-là pour le couvert. Mais bon, ça va être très intéressant parce que je vais aller chercher tout ça ici. Très intéressant. Pour le moment, ça va être ça, le dessus. Ensuite, celui-ci est ordinaire. Mais bon, c'est commode d'avoir du papier assez... plus pâle. Ici, c'est les fleurs foncées. Ici, c'est les papillons. Alors, on peut soit l'utiliser coupé ou soit découpé. Alors, si jamais j'ai des petits morceaux qui me restent parce que, bon, j'ai coupé un grand carré, puis là, il me reste des petits morceaux. Alors, je peux toujours aller couper des petits papillons et faire toutes sortes de petits embellissements avec ça. Alors, c'est ce que je vais faire. Et l'autre côté, c'est ceci. Alors, c'est comme une map d'une ville, carte de ville. Alors, ici, on a des plus petites fleurs. Et derrière, ici, j'ai des notes de musique, des lettres, des comptes, des calculs, toutes sortes de choses. Carte postale, peut-être? Non, pas de carte postale. Ici, ce sont toutes les petites découpes. Alors, je vais les utiliser toutes, mais juste une de chaque. Alors, je vais utiliser une feuille de celle-ci. Et l'autre côté, je vais l'utiliser pour l'album lui-même. Parce qu'il vient quand même dans un pad comme ceci. Il y a cinq feuilles de chaque, de six feuilles imprimées des deux côtés. Alors, j'en ai cinq comme ça dans mon album. Mais je vais en utiliser juste une. Alors, je vais utiliser beaucoup de l'autre côté. Alors, j'ai ça. Et puis, il y en a une que je n'ai pas pu vous montrer parce que je crois qu'elle manquait. Alors, c'est la dernière. Celle-ci. Celle-ci que j'aime beaucoup à cause de l'agglomération de fleurs ici. Et la dentelle qui est ici que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, je vais l'utiliser certainement peut-être jusqu'ici et puis une autre fois jusqu'ici. Le reste en bas, s'il me reste juste ça, je ne l'utilise pas. Mais je vais utiliser l'autre côté. Alors, l'autre côté, c'est du papier plus pâle. Alors là, c'est vraiment important d'avoir un mélange de pâle, de foncé. Et puis, c'est ça. Alors, les autres, vous les avez toutes vues. Alors, j'ai un restant ici de deux feuilles de chaque, des cinq. Ensuite, j'ai tous ces petits restants-là que je vous ai montrés. Et en plus, j'ai un bloc. J'en ai utilisé quelques-unes, mais vraiment très peu. Je crois, une ou deux, même pas. Que j'ai d'un autre format. Alors, ça peut être intéressant pour avoir des cartes différentes. Ils sont un petit peu plus petits. Tous les modèles sont un peu plus petits. Alors, je ne sais pas si c'est la même chose. Je verrai. Bon, sinon, bon. Alors, j'ai ça au cas où j'en manque. Parce que je ne pense pas en avoir suffisamment. Parce que ça va être quand même beaucoup, beaucoup d'interaction. Alors, j'ai celui-ci au complet pour me dépanner. Alors, avec ça, je vais être certaine d'avoir suffisamment de papier. Maintenant, alors, vous voyez ici, j'avais gardé une petite découpe de dentelle. Parce que ça, ce qui arrive, c'est qu'ils font toujours dans le haut de la page. Dans le haut du papier ici, ils indiquent ce qu'il y a de l'autre côté. Alors, vous voyez ici, j'avais coupé celui-ci. Mais je l'ai gardé parce que ça ici, ce petit bout ici, c'est très, très précieux. Lui, non, parce qu'il est coupé, le motif. Mais ici, avec la dentelle, ils ont vraiment bien pris soin de vous montrer la dentelle ici. C'est ce qu'il y a ici en haut. Alors ça, j'utilise tous ces petits morceaux-là. Je garde tout, 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 tout. Alors ça, c'est les papiers. Ensuite, alors, ici, je vais faire un journal. Je crois que je vais mettre un autre papier comme ça. Alors, ici, j'ai juste un, deux, trois, quatre, cinq, six. Je vais en mettre deux parce qu'on doit faire dans notre album un journal. Un journal avec, peut-être, je vais en rajouter des petits pochets. Ça fait un petit genre de petits joncs, j'ai un nom. Et je vais ajouter aussi quelques-unes de celles-ci pour faire des pages comme ceci. Et puis, parce que j'en avais plusieurs. Alors ça, ça va être pour le petit cahier. Je vais vous montrer les rubans. Alors, ici, j'ai un ruban très, très léger. Alors, sûrement, je vais l'utiliser. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre autre chose par-dessus. Alors, c'est bien d'avoir une garniture avec quelque chose dessous. Un peu comme ceci. Alors, je vais voir. Et puis, je m'étais dit, peut-être que je pourrais utiliser ça pour l'attache. Mais je trouve que c'est trop fragile pour l'attache. À force de faire les nœuds, les boucles, je crois que ça briserait. Alors, j'ai décidé de prendre ce satin qui est imprimé, qui est pas imprimé, qui est satiné des deux côtés. Il est vraiment, vraiment souple. Alors, c'est ce que je vais faire pour l'attache. Et l'attache, en passant, j'ai oublié de vous dire que j'ai cette poignée de Tim Holtz qui va faire l'attache ici. Alors, les deux rubans vont partir ici et ici pour venir s'attacher ici. Alors, ça, ça va être très joli. Mais je ne pouvais pas la poser tout de suite. Je dois faire le couvert ici avant de la poser. Et une fois que c'est posé, ensuite, je peux continuer l'arrière parce que la vis va être derrière et je vais la cacher avec le papier. Alors, ça, je dois faire ça bientôt. Ensuite, j'ai fait un mélange de toutes sortes de rubans qui pourraient aller. Alors, parfois, peut-être une petite attache d'une enveloppe, quelque chose comme ceci. J'avais ça. Peut-être que j'avais pensé l'utiliser, dépendamment si ça convient. Alors, j'ai fait un petit amoncellement de toutes sortes de petites choses. Alors, ça, parce que la longueur, je crois qu'elle est suffisante si jamais je veux l'utiliser ici. J'en ai juste assez. Alors, je crois que ce serait bien intéressant. Alors, comme ceci, j'ai un, deux, trois, quatre, cinq, six. Et ici, j'ai un, deux, trois, quatre, cinq, six. Alors, ce serait tout juste parfait. Alors, je ne vais pas vraiment utiliser ça pour mettre ici, mais je vais mettre autre chose aussi. Ensuite, bon, j'ai cette petite feuille ici, qui c'est certain, 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 que je vais utiliser à quelque part. J'ai un ruban qui est lavande, qui va bien, bien se marier avec les couleurs. Alors, si j'ai besoin de mettre un peu de lavande, c'est celui-ci. J'ai celui-ci qui a du rose, qui fait antique. Alors, c'est imprimé d'un côté, et il y a un petit peu de doré à l'intérieur. Alors, c'est comme imprimé des seaux de poste. J'ai celui-ci aussi qui va très bien, alors des picots dorés. J'ai du brun, si jamais j'ai besoin de quelque chose de bien neutre. Du brun. Ensuite, j'ai celui-ci qui est très brillant, très transparent, mais aussi brillant. Alors, je pourrais mettre une petite garniture dessus, parce que vous allez voir, ça va être très, très raffiné comme finition. Alors, celui-ci, je ne l'ai pas montré, je ne l'ai pas sorti. Alors, celui-ci, je vais l'ouvrir pour vous le montrer. Alors, ça, c'est une petite garniture qui est faite en toile. C'est de la toile de textile. Je l'ai déjà utilisée, puis je trouve vraiment que ça fait joli. Alors, vous voyez, c'est brillant, et c'est comme un dessin dentelé, comme ceci. Alors, c'est de la toile, c'est très solide, ça ne se déchire pas. Ça, c'est vraiment intéressant. Ensuite, j'ai celui-ci qui a du brillant et du beige. Celui-ci aussi a du beige et du doré. Peut-être celui-ci qui est du jute, mais pré-en-collé. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est peler et le poser. C'est possible que j'en utilise, pas certaine encore. Et peut-être après les petites cartes, les tags, je vais utiliser ces petites fibres pour tricoter, crocheter. Et c'est comme des petits fils comme ceci. Alors, ça, ça fait vraiment, vraiment joli. Ensuite, j'ai quelques petites cartes comme ceci. Ce sont des cartes avec du papier plus épais. Je fais ça, puis je ne savais pas quoi en faire. Alors, je vais sûrement en utiliser. Je vais aller en chercher d'autres dans mes affaires. Je vais sûrement en utiliser pour cet album. Et ici, j'ai quelque chose. Alors, j'ai des enveloppes pour faire une grande filière. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, je mets le trou ici. Ensuite, j'ai... Alors, ça va être la filière décalée avec une enveloppe derrière. Et chaque page va avoir une doublure de pages. Et ici, j'ai... Alors, je regardais dans mes choses, dans mon armoire. Vous avez celles qui ont vu mon armoire. J'avais deux enveloppes comme ceci. C'est les seules que j'ai. Je ne sais pas vraiment pas où est-ce que je les ai prises. Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, « Hum, c'est peut-être intéressant. » Je ne sais pas si ça va entrer. C'est peut-être un peu trop grand. Ouf! C'est un peu trop grand. Mais je peux peut-être faire quelque chose avec une ouverture en haut. Un genre de filière, mais avec des pochettes en haut. C'est-à-dire, on va couper un petit peu. Mais j'avais l'intention de faire... Alors, coller sur celle-ci, avec le rabat ici, qui fait une pochette. Même chose avec lui. Pochette. Et la façon que c'est collé... Alors, c'est ça. Je vais le couper ici. Et la façon que ça va être collé, il va y avoir une ouverture sur le dessus. Ensuite, je vais faire la même chose avec ces deux scies. Alors, une collée sur l'autre, avec le rabat. Ça va être collé sur ça. Et même chose avec celle-ci. Alors, ça va faire comme un cahier, avec des enveloppes. Puis, vous voyez la différence. C'est vraiment la même... Pas ici, mais ici. C'est la même distance. Alors, on voit vraiment que ça pourrait faire quelque chose de beau, les deux ensemble. Alors, c'est ça que je vais faire. Un genre d'insertion pour mettre dans l'album. Faites avec six enveloppes comme ceci. Alors, ça, c'est tout nouveau. J'ai juste vu mes deux enveloppes. J'ai dit, ah! J'ai vu ça tout de suite. J'ai dit, bon, avec mes autres enveloppes, je peux faire quelque chose d'intéressant pour mettre plein de photos. Parce que ça, c'est une des particularités de notre album. Alors, on doit avoir de l'endroit pour mettre beaucoup de photos. Ensuite, ici, je me suis ramassé quelques pièces de métal dans ma fameuse boîte de métal. Alors, ici, j'ai quelque chose de joli, un beau cadre métallique. Alors, tous les métaux que j'ai ici, toutes les garnitures de métal, c'est tout avec le argent antique. Alors, je n'ai pas de doré ou quoi que ce soit, ou de puivré. C'est tout du argent antique. Alors, ça, c'en est un. Ça va être sur le dessus, à quelque part. Il va y avoir quelque chose autour des fleurs. Je ne sais pas encore. Ici, il y a cette grosse fleur. Alors, je vais mettre quelque chose dessous et puis je vais la coller. J'ai celle-ci qui est très jolie. Vous voyez avec les brillants. Un cadenas. Alors, ça, ça va sûrement être sur l'attache de chaîne ici avec plein de breloques. Alors, il va y avoir celle-là. Je vais aller en chercher d'autres parce que je crois que je n'en ai pas suffisamment. Celle-ci, c'est peut-être que je vais passer un ruban au travers. Ensuite, j'ai un bouton comme ceci, antique. J'ai un petit gland comme ceci. Et la couleur, je trouvais que ça convenait très bien avec la couleur de l'album. Alors, ça, ça va être au bout de la chaîne de ici. OK. Ensuite, j'ai une petite pince comme ceci. Alors, peut-être à quelque part dans l'album, on le verra. On la verra. J'ai une petite trombone avec un genre de cintre. J'ai des genres d'aiguilles à horloge. Alors, j'ai tout pris celle que j'avais qui était argent antique. Alors, ça, ça va être pour des onglets qui vont tourner pour ouvrir une page. Alors, j'en ai trois petits et j'en ai un grand ici. Si je peux arriver à le prendre. Un grand ici. Alors, ça, je vais les utiliser aussi. Ensuite, une autre petite comme ça. J'ai une bouteille. Je vais aller me chercher une plume à l'extérieur. J'ai des oiseaux. Il y a beaucoup d'oiseaux autour ici. Alors, je vais chercher une petite plume, un petit duvet de tourterelle. Je vais la mettre à l'intérieur. Je vais coller le bouchon. J'ai déjà mis une paire. Je vais peut-être mettre quelques petites paillettes. Ici, j'ai toutes les petites trombones de Tim Holtz. Alors, j'ai choisi celle qui était argent antique parce qu'il y en a d'autres couleurs de métal. Il y a toujours le argent antique, le doré antique et le cuivre. Et j'ai celui-ci qui va être aussi sur une petite sur la chaîne. Alors, ici, je vais mettre une image, peut-être une princesse ou quelque chose. Et puis, une fois, je vais l'avoir collée en papier. Ensuite, tout ce que j'ai à faire, c'est de peler ici et coller ça par-dessus. Alors, ça fait avec un petit verre protecteur qui est bombé. Alors, ça, c'est bombé. Tout ce qui va lui rester à faire, c'est de peler le petit plastique qui s'est par-dessus. Alors, ça, c'est toutes les petites choses que je vais mettre dans son album. Alors, je suis vraiment très excitée. Ça fait quelques mois qu'on parle, toutes les deux, qu'on ferait un swap. Alors, j'avais bien hâte de commencer. Alors, j'ai fait une intermèche. J'ai enregistré beaucoup des vidéos pour le tuto que je suis en train de faire, la série de tuto que je suis en train de faire avec le folio, les pages empilées. Alors, ça me permet de faire une pause et puis de travailler sur son projet à elle. Ça va être absolument fantastique. Je le vois fait déjà. J'espère que ça va lui plaire. Ça, je vais peut-être changer parce que je vois que le métal n'est pas le bon, mais j'en ai un autre avec le bon métal qui serait plus l'argent antique. Ici, on a le doré antique. Alors, je vais le changer pour avoir la bonne. C'est important quand on commence avec un métal de continuer avec les mêmes couleurs de métal. Alors, voilà. Je crois qu'il n'y a pas autre chose. S'il y a autre chose, j'ai peut-être quelques petits... J'ai des petites choses comme ça, des collants comme ceci que je vais peut-être utiliser aussi dans son album. Et j'ai peut-être quelques collants, des petits stickers aussi que je vais pouvoir mettre. Mais je veux vraiment aller avec quelque chose de la collection et vraiment quelque chose de spécial. Et tout va être maté, ancré et aussi... Pas tout, mais presque tout va être avec le déchiré. Mais surtout ici sur la page couverture et derrière, ici, il va y avoir une petite carte déchirée avec peut-être une partie de tournée comme un parchemin. Alors, ça va être quelque chose à regarder. Alors, assurez-vous d'être bien à l'écoute dans les prochains jours. Et puis, je vous ferai le partage de ce projet une fois qu'il sera tout terminé. Alors, ça ne devrait pas trop tarder. Et puis, dites-le à vos amis qu'elle s'abonne, elle aussi, à ma chaîne pour voir le résultat. Et puis, je vous remercie beaucoup de votre attention et de votre écoute. Et je vous reviens avec le résultat. Alors, à bientôt. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.